salut à tous c'est satman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le mstar s700 après trois semaines d'utilisation donc je vous rappelle le mstar s700 c'est le téléphone que vous voyez devant vous et c'est un smartphone s'il vous plaît un smartphone 5,5 pouces donc plus du côté des phablettes que du côté des smartphones classique avec un écran haute définition et une compatibilité 4g pour environ 150 euros hors taxe donc ce mstar s700 je l'ai commandé chez tiny deal il y a environ un mois et je l'ai payé 150 euros hors taxe donc j'ai eu le droit à un très bon service j'ai fait plusieurs commandes déjà sur tiny deal c'est un site que je peux vous recommander qui est fiable et donc ça vous donnera une idée sur le fait qu'il y aura des vidéos à venir sur d'autres produits high tech chinois et j'ai déjà eu l'occasion d'avoir affaire à deux transports à trois transporteurs excusez moi européen express à deux reprises qui m'a livré en six jours sans aucun frais supplémentaires royal mail qui m'a livré en neuf jours pareil pas très bon service avec un deux fois de très bons emballages et pour un autre produit qui arrivera bientôt en vidéo j'ai eu à faire au transporteur aux trois lettres dhl qui vit par contre m'a fait payer 34 euros de taxes diverses et qui m'a comment dire qui m'a bien défoncé les boîtes des produits qui sont arrivés par dhl donc encore une fois un grand merci à eux un grand grand merci dans la description de la vidéo je vous mettrai un lien pour pouvoir vous ramener sur le site de tiny deal pour que vous ayez un moyen si jamais je vous ai convaincu si ce téléphone vous a convaincu de pouvoir l'acheter donc je vais découper cette vidéo en deux parties une première partie de test où je vais vraiment essayer de passer sur un maximum de points de ce téléphone que ce soit du côté du hardware du software et tout ça donc ça du matériel téléphone et de son logiciel et dans la seconde partie je reviendrai notamment sur ces points pour en produit entre guillemets un avis personnel je vous donne absolument les points policiers de ce téléphone et les points négatifs donc on va commencer tout de suite par le test de ce téléphone et ils ont d'ailleurs commencé ce test par un petit démarrage suspens oh ça salue donc on commence toujours avec le logo mstar avec le url du site www.mstar.hk une petite musique et une petite animation sympatoche ça va c'est pas encore trop dérangeant et après un petit écran noir comme d'habitude nous arrivons sur l'écran de verriage donc le téléphone j'essaie de le laisser dans l'état où j'ai utilisé pendant trois semaines donc voilà vous voyez mon code c'est pas bien et nous voilà ici sur le bureau d'android donc cette boîte à vous avez vu j'ai fait un petit effet en roi pour cette boîte nous avons la décaler un petit peu voilà et le téléphone de l'imposé ici pour le moment donc quand sont le test de ce téléphone j'ai constaté hors caméra un temps de démarche de 26 secondes ce qui est vraiment qu'on a besoin que le téléphone à la mémoire qui est quasiment pleine et que le capteur d'empreintes qui est derrière je vous rappelle et configurer ce qui peut prendre des fois un peu plus de temps je ne sais pas donc 26 secondes pour moi c'est convenable donc pensons tout de suite par l'écran donc comme vous pouvez le voir c'est un écran qui est vraiment pas mal avec des belles couleurs donc là j'ai mis un fond d'écran plutôt qu'il tire dans les grilles dans les noirs donc le noir est vraiment bon vraiment profond dans le voir juste après et les blancs sont aussi vraiment pas mal on ne voit pas c'est un écran 720p comme je dis tout à l'heure c'est un écran hd on ne voit pas les pixels sur le téléphone c'est incroyable que moi j'ai un autre téléphone qui s'appelle le lg3 et que c'est un écran 2k dans un écran 1440p qui huit fois plus définie c'était simplement incroyable cet écran je ne vois pas les pixels dessus donc personnellement je suis impressionné c'est un très bon écran 720p les angles de vision sont plutôt bons dessus la luminosité maximum est suffisante pour qu'on puisse le voir au soleil et j'ai jugé aussi qu'il y avait des bons contrastes sur ce téléphone avec des couleurs naturelles et pour vous démontrer tout de suite cela nous avons utilisé l'application display testeur qui a tout un ensemble d'outils qui vous permettent de pouvoir tester des couleurs d'abord au niveau des couleurs ce que vous pouvez voir les couloirs sont naturelles c'est bien contrasté mais c'est ça reste dans le naturel je vais augmenter d'unosité hop mettre à fond la peau bien qu'on le voie trop fort quand reste 75% donc des couleurs vraiment naturel je trouve alors le noir noir est profond sans que là dans cette base de test de suisse aux deux je sais pas si vous pouvez le voir mais le 2 c'est le même qu'en savoir les carré blanc parce que ça peut être assez difficile à voir sur la caméra dans le blanc nous sommes plus du côté du 253 ce qui est correct aussi les contrastes de noir ça va des contrastes de blanc ça va aussi une bonne saturation et voilà sur ce côté là pour les angles de vision est ce que vous pouvez voir je sais c'est de vous montrer c'est vraiment un bon écran ips avec un bon angle de vision là dessus pas de problème donc le focus à revenir merci donc voilà c'est tout ce que vous montrez là dessus donc passons tout de suite aussi à la réactivité de l'écran tactile donc l'écran tactile c'est un écran cinq points pas six mais cinq je peux pas être plus de cinq doigts ce qui est sur le téléphone bon c'est correct c'est rare les jeux comme tu utilises et les cinq points du téléphone et est ce que vous pouvez voir le tactile et réactif mais un tout petit peu lent il ya un petit peu lent et toujours un petit peu à la traîne je rassure c'est pas très dérangeant mais c'est quand même un petit peu lent et pour ce que niveau du tapage de texte ya pas de souci l'écran n'a pas de souffrir aucun souci vous pouvez taper du texte sans souci donc voilà une partie d'écran qui est vraiment bien l'écran est bon malgré tout l'écran à ses bordures là donc je voulais remonter tout de suite l'écran a quand même des bordures qui sont assez large pour certains ça peut être un défaut pour moi je trouve ça ne me dérange pas bon c'est vrai que ça va un petit peu trompe l'oeil quand l'écran est éteint on dirait que c'est un écran plus grand encore voilà l'écran un peu plus grand mais de ma part je trouve que c'est vraiment pas chose de très dérangeant et surtout ça évite que l'écran soit tout de suite collé au bord du téléphone et que ça puisse casser plus facilement la vitre en cas de choc d'ailleurs ces bordures au premier abord quand vous gardez l'écran comme je viens de vous le dire elles sont assez imposantes là je vous fais un zoom exceptionnellement mais quand on est un écran on ne voit pas la différence entre l'écran et la couleur des bordures ce qui montre vraiment que l'écran est de bonne qualité et tout de suite je vous passe un extrait vidéo pour vous montrer la qualité de l'écran donc c'est de la vidéo en 720p donc c'est censé des vidéos drôle donc je vais faire un petit zoom sur l'écran pour que vous puissiez voir si on voit les pixels ou pas sincèrement on ne voit pas la trame de pixels sur l'écran et la caméra à l'achat avant donc on peut vraiment dire que cet écran 720p est vraiment bon il est bon donc là vous pouvez voir super jeune homme faire du roller sur une jambe c'est magnifique absolument magnifique et donc voilà pour la petite vidéo youtube donc vraiment en résumé un écran 720p qui est vraiment très bon et qui et qui vraiment ne vous décevra pas ensuite au niveau des touches sensitives en bas donc nous voyons qu'il y a trois touches sensitives elles ne sont pas rétro éclairées mais à la lumière elles font un petit effet argenté donc ça peut être vraiment sympathique si vous êtes en lumière mais malheureusement dans le noir vous ne verrez absolument rien bon je vous rassure on s'habitue assez rapidement à ces boutons et on toute personne qui connaît un peu android n'aura aucun problème à retrouver que ici nous avons le bouton donc si je vous montre au retour qui est vraiment caractérisé ici par la petite flèche au milieu un bouton qui sert de faire faire de boutons home pour faire revenir au menu home comme comme vous pouvez voir et ici ce n'est pas un bouton multitâche un bouton menu qui vous servira ici dans le lanceur de base à le personnaliser ou dans certaines applications par exemple dans les appels non pas dans les appels un petit fail par exemple dans les sms à accéder à un menu et pour accéder au multitâche on reste appuyé sur le bouton home au milieu et ça fait apparaître toutes les applications qui sont dans la ram et il y a ici une petite poubelle ajoutée par médiatex très sûrement qui permet de vider entièrement la ram d'un seul coup ensuite le haut parleur en appel que nous voyons ici est suffisant donc le son maximal est suffisant mais sans plus c'est à dire que vous pourrez entendre mais vous n'aurez pas le droit à un super son hd et un un niveau d'écoute maximale très fort ensuite le micro qui sert notamment pour les appels et qui est unique sur ce téléphone et qui est ici mon petit doigt ici est de bonne qualité vous pourrez être entendu par votre interlocuteur de manière audible mais voilà encore une fois c'est sans plus c'est une qualité tout à fait banal le capteur de luminosité du téléphone est correct aussi il s'adapte assez bien à la lumière de manière progressive et pas d'un coup genre vous avez passé de 20% de lumière à 100% de lumière c'est à quoi votre condition de luminosité change il est correct il est juste donc là dessus pas de souci les boutons sur la partie gauche du téléphone qui sont les boutons de volume plus et moins et le bouton d'alimentation sont bons ils sont bien intégrés à la coque et il n'y a aucun jeu justement sur cette partie en métal qui est sûrement du plastique recouvert par du métal du fait que à ce que je pense que nous pouvons voir ici tout le tour est en plastique mais si nous faisons un petit zoom ici je vais essayer nous pouvons voir que il ya du plastique entre les deux morceaux de métal donc je pense qu'en fait il ya un tour en plastique en dessous du tour en métal bon je peux vous le dire déjà c'est que le tour en métal n'a pas souffert pendant les trois semaines de tests alors qu'il a fait le tour de mes poches mes sacs et de tout je suis pas quelqu'un qui est très précautionneux malheureusement et ils sont très bien sortis donc je pense que le niveau de finition du téléphone est bon sur ce point là d'ailleurs ce téléphone est plutôt malheureusement du côté fragile que solide bon il n'y a pas de grosses inquiétudes à avoir mais ce téléphone peut craquer un petit peu dans la main si on le sert donc par exemple chaque fois vous vous amusez à faire pendant qu'autre chose de la caméra si vous amusez à faire ça le craquer un petit peu et encore là vous entendez les boutons qu'autre chose et si on fait un petit test de torsion le téléphone plie un petit peu il plie un petit peu mais nous sommes loin du band gate de l'iphone 6 donc pas grand chose à signaler et puis sincèrement qui sait qui s'amuse à faire ça que son téléphone en vrai alors ça peut vous montrer un peu le jeu le jeu qui peut y avoir dans le cas vous mettez votre pantalon votre pantalon votre téléphone dans la poche à la de votre pantalon mais voilà il n'y a pas grand chose à signaler sur ce point là c'est un petit peu fragile c'est un petit peu fragile mais rien de grave si vous l'utilisez normalement dans une poche de pantalon avant ou dans un stack à main il n'y aura pas de souci pour nous charmant demoiselle et pour ce qui est de l'écran coucou je suis ici et pour ce qui est de l'écran nous allons voir tout de suite que il n'y a pas de fin l'écran est un peu fragile on peut impacter l'écran si vous appuyez fort mais pareil si vous faites des appuis normaux pas de souci rien ne se passe en une session normale ce téléphone peut se révéler tout à fait compétent sans être non plus une bête de solidité tout ce qui est du côté sont le son sortant de la prise jack qui est donc ici sur le téléphone qui est en haut le son qui sort du la prise jack est bon encore une fois sans plus il est tout à fait normal le volume maximal de la prise jack est plutôt fort donc je vous conseille avec plutôt une utilisation à 80% du son environ qui vous fera donc moins mal beaucoup moins mal à la tête les basses ressortent bien le niveau de la courbe les basses ressortent bien de cette prise jack donc il faudra surtout je pense utiliser l'equalizer je vais vous montrer après il faudra utiliser l'equalizer pour pouvoir baisser les basses en testant avec le quitteriette de la boîte le son est bon encore une fois en utilisant l'equalizer pour baisser un petit peu les basses sans équalizer ben le son est un petit peu trop dans les graves ce qui fait que c'est pas forcément très agréable pour tous les styles de musique et tester avec mon casque personnel qui est un sony mdr1 rbt donc un casque assez haut de gamme sans équalizer le son ressort malgré tout encore une fois avec pas mal de basses il faudra sûrement l'équaliser une fois plus et le volume maximal est un petit peu plus portable malgré tout j'ai remarqué sur certains de mes mp3 un léger grésillement à 100% à cause des basses donc il faudra vraiment penser à coger ce problème de basses vous même en utilisant l'equalizer que je vais vous montrer juste après bref un son qui sort d'une prise jack enfin le son qui sort d'une prise jack est de bonne qualité si on l'équalise une fois de plus j'ai répété le mot equalizer et l'équalise douze fois c'est pas grave et les écouteurs fournisse sont d'assez bonnes qualités je trouve qu'ils sont d'ailleurs un petit peu au dessus de la moyenne de ceux que vous pouvez trouver dans des téléphones à ce prix là et je vais maintenant vous diffuser un peu d'un petit mp3 pour pouvoir vous faire entendre la qualité du haut parleur arrière alors un titre sans droits d'auteur voilà celui-là je suis à 100% le parleur est à fond j'ai payé sur la table ça rapproche encore une fois donc voilà c'était le petit mp3 pour vous montrer la qualité du haut parleur arrière donc à ce qu'il faut remarquer le haut parleur arrière n'est pas très puissant en plus la qualité de son est loin d'être parfaite donc voilà ce haut parleur arrière n'est pas d'un super niveau mais bon il faut rappeler quand même que nous sommes sur un téléphone à 150 euros hors taxe et qu'il faut bien un moment faire des concessions qu'on a d'autres choses aussi bien au tour c'est un petit peu dommage d'avoir fait des économies là dessus en plus la qualité est passable dans un environnement bruyant et ben on n'aura pas grand chose de ce qui sort du haut parleur mais dans un sac aux amis ça passera et vous pourrez être entendu de tous vos sons que vous pourrez sortir de votre téléphone donc en résumé un son sur qui sort la prise jack qui est bon et un son sortant du haut parleur qui est moins bon qui est moins fort et tout cela est donc pour equaliser le son je le montre tout de suite il faut appuyer sur la touche menu effet sonore et là vous avez accès à l'equalizer vous le démarrez et après vous avez différents modes pré-réglés et vous avez un mode utilisateur qui vous permet de régler à foison vos paramètres avec de l'amplication de basse du son surround et de la réverbération ce qui fait que ça donne un effet d'écho à votre musique le port micro usb est classique j'ai remarqué des bons débits de transfert dans les deux sens que ce soir d'ordinateur vers le téléphone et téléphone ordinateur par contre la charge n'est pas toujours rapide alors par rapport à cela prendre par rapport à ce qui est marqué sur la boîte ici recharge super rapide on n'y est pas toujours c'est un peu dommage j'ai pu la remarquer à quelques reprises mais malheureusement elle ne fonctionne pas toujours est ce que c'est mes prises qui sont un petit peu usées d'ailleurs c'est le cas mais les multiples sont un petit peu usées ou est ce que c'est tout simplement que le chargeur un peu de mal mystère 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 il faut bien penser aussi quand on relie à l'ordinateur justement à bien activer le partage de données usb pour pouvoir avoir accès à l'aimement l'appareil donc ça c'est vraiment quelque chose de bizarre ça fait longtemps que je pas vu ça ça fait depuis android 2.2 j'ai pas vu ça donc ça fait ça fait bien deux trois ans que j'ai pas vu ce procédé en fait quand vous branchez votre câble usb à votre ordinateur donc il faudra descendre vous aurez un truc marqué connexion usb je sais plus quoi il faudra cliquer dessus vous aurez un petit logo droïde sur un fond gris qui va paraître il faudra faire activer pour que c'est activé la collection de données si je pas de bêtises et après vous pourrez enfin accéder à la notre appareil alors passons tout de suite aux appareils photo donc l'appareil photo dorsal est vraiment bon pour le prix en pleine lumière les couleurs sont naturelles les détails sont pas mauvais même si on peut voir que du bruit numérique est présent que ça fait ça se trouve un peu la photo j'ai pu faire sur certaines photos même du zoom j'ai pu zoomer environ jusqu'à deux fois sur une photo même si la qualité dégringole quand même assez vite et j'ai remarqué un angle de capture donc assez grand ce qui paraît de vraiment prendre des grands paysages en bas de lumière avec flash la photo globale est convenable le flash est bon donc vraiment ce flash il vaut le coup que ce soit en tant que flash ou en tant que lampe de lampe torche les couleurs de la photo tire encore une fois vers le naturel mais le bruit est très présent et vous ne pourrez heureusement plus faire de zoom sur votre photo merci petite vidéo prise en plein soleil et maintenant on marche donc de manière globale nous avons ici un appareil photo vraiment compétent dans cette gamme de prix à 150 euros pour ce qui est de la caméra avant nous avons affaire à une caméra de 5 mégapixels donc à ce que j'ai pu remarquer la caméra a encore une fois un grand angle de capture elle délivre une bonne qualité de photo avec pas mal de détails au centre mais un petit peu moins autour les couleurs par contre peuvent des fois tirer vers le bleu ce qui est un petit peu bizarre c'est surtout dans les conditions où vous avez de la lumière artificielle qui est autour de vous et parfois la lumière fait que la photo tire un tout petit peu vers le bleu c'est une bonne caméra pour les que ce soit pour les selfies ou pour les ou pour les vidéos avec la caméra avant que nous pourrons voir juste après maintenant une vidéo prise avec la caméra frontale ça me paraît vraiment pas mal là nous sommes vraiment en pleine lumière c'est qu'il y a de 40 billets dehors il y a pas un pet de nuages ça me paraît pas mal les caméras 5 mégapixels a l'air bien assuré et je ne sais pas une autre micro ça s'entendra quand je le mettrais dans la vidéo de test sachant qu'en plus que vous pouvez appliquer des filtres sur ces deux caméras il ya neuf filtres disponibles je vais vous les montrer d'ailleurs tout de suite on est dans l'application photo d'android donc l'application photo est vraiment basique c'est celle d'android stock avec juste des petits paramètres qui permet de changer de mode avec la photosphère le panorama le mode beauté et le mode automatique 5 aussi ici vous avez un petite fonction pour pouvoir déclencher vos photos à l'aide d'un petit geste donc je vais essayer de le faire ça va être assez dur de montrer ça en caméra bon je n'arriverai pas en tout cas je vous montrerai ça avec la caméra avant après vous avez le flash vous pouvez retourner et vous allez me voir tout beau tout propre en train de filmer wow donc je vais essayer de vous montrer cette petite fonction voir si elle fonctionne donc j'ai du mal avec pendant tout le temps que j'ai testé le téléphone pas vous mentir donc voilà il n'a pas envie de de collaborer je crois coucou non bon bah je crois qu'il veut pas hein s'il veut pas il veut pas dommage donc est ce que vous pouvez voir la qualité photo est plutôt bonne donc là hop je suis trop beau et euh encore une fois vous avez le mode beauté qui va permettre de lisser vos traits du visage et vous rendre tout beau tout maquillé donc ça peut être intéressant pour certains qui ont quelques petits soucis faciaux mais bon ne prend pas de ça ici c'est pas le but donc au niveau des filtres c'est ici vous avez normalement une petite flèche qui a bizarrement disparu voilà j'ai retrouvé les filtres et en fait la petite flèche avait disparu je sais pas pourquoi et donc vous avez neuf filtres tableau blanc donc c'est bon je montre ça ça rend vraiment tout 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 blanc vous avez c'est bien en fait plein de filtres classiques qui permettra de partialiser vos photos pour ce qui est du capteur d'empreintes maintenant donc celui ci est plutôt précis et je le trouve ingénieusement placé donc c'est à dire que là plutôt d'avoir un capteur d'empreintes excusez moi un capteur d'empreintes ici comme un iphone ou comme un galaxy assist et ben nous avons un capteur d'empreintes qui est au dos et qui est vraiment si on tient bien le téléphone nous avons le doigt l'index qui va bien se poser automatiquement sur le capteur d'empreintes il est vraiment bien placé sous l'appareil photo donc je vais vous montrer comment... là il est configuré donc marqué please input finger print je pose à plat et hop ça dérouille donc c'est vraiment plutôt pas mal ça fonctionne pas mal ça fonctionne bien même j'aurais envie de dire ça se met facilement en place donc là vous allez ici dans finger print manager donc là comme j'ai déjà une finger print hop vous appuyez sur plus et là écran pas du tout pompé au galaxy s vous mettez votre doigt derrière quand ça vibre vous retirez et au fur et à mesure le doigt ici se remplit donc là il faut environühl dans les dixaine de fois donc vous pouvez entendre peut-être les vvvv donc là je continue hop hop et voilà après il faudra mettre screen loss sur fingerprint Donc là, il faut confirmer le mot de passe de substitution. Fingerprint lock. Et voilà, c'est bon. Ensuite, quand vous voulez verrouiller votre téléphone, vous mettrez vos dos derrière. Et ça marche. Bon, ça ne marche pas à 100%, mais ça marche, on a envie de dire, à 90%. Ce qui est vraiment pas mal pour un téléphone aussi peu cher. Nous allons maintenant ouvrir le capot arrière du téléphone. Comme ça, vous allez pouvoir voir que le capot arrière du téléphone est extractible. D'ailleurs, il ne se fait pas facilement. C'est un bon point. Il faut vraiment forcer un peu. Clac. Voilà. Donc, à ce que vous pouvez voir dedans, pour l'instant, il ne reste plus que ma carte SD de 64 Go. D'ailleurs, qui est reconnue par le téléphone. Donc, vous pouvez rentrer des cartes jusqu'à 64 Go de manière sûre. 128 Go, je ne sais pas. Comme je n'ai pas, je ne pourrais pas vous l'assurer de manière formelle. Donc, je vais retirer la batterie. Je suis un grand malade. La batterie M-Star de 3000 mAh selon le constructeur. Nous allons voir après si oui ou non, je pense que c'est vrai ou pas. Donc, vous voyez que la référence S700. Donc, vous pourrez la trouver d'ailleurs sur Tiny Deal. Le voltage normal. La batterie est plutôt légère. Enfin, plutôt légère. Elle est plus longue que celle d'un LG G3, mais elle est un petit peu plus légère. Donc, je soupçonne la batterie un petit peu magnifiée. Donc, ici, vous pouvez mettre une carte micro SIM qui fera la 2G, la 3G, la 4G. Et ici, en travers, dans ce sens-là, vous pouvez mettre une carte mini SIM. Donc, une SIM complète qui pourra faire seulement la 2G. Ce téléphone, c'est un dual SIM stand-by. Donc, vous ne pourrez pas recevoir votre appel ou vos SMS, soit les 2 cartes SIM en même temps. Pour ce qui est de la réception de GSM, elle est bonne. Il n'y a pas de souci. En 3G et en 4G, dans les endroits qui sont couverts près de chez moi, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Les débits sont normaux. J'ai atteint, justement, dans une ville près de chez moi, 50 Mbps en 4G. Ce qui est le débit que j'obtiens d'habitude. Et 10 Mbps en 3G. Donc, des débits tout à fait normaux là où je les teste d'habitude. Pour ce qui est des appels, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, on entend bien son partenaire. Et celui-ci, vous entend bien aussi. Passons tout de suite aux autonomies. Remarquez sur ce téléphone. Donc, j'ai passé beaucoup de temps sur ce téléphone à faire mes petits tests d'autonomie. Je vais vous donner ce que cela donne. Alors, en autonomie, ce que j'appelle polyvalente. J'ai trouvé entre 2h et 3h30 d'écran allumé. Donc, attention, d'écran allumé. Et sur une charge complète, j'ai réussi à tenir entre une journée et une journée et demie sans recharger le téléphone. Donc, je m'explique. L'utilisation polyvalente, ça veut dire qu'en fait, c'est tout simplement l'utilisation normale du téléphone. C'est mon téléphone personnel. J'utilise pour la 3G, la 4G, les réseaux sociaux, les SMS, les appels, les jeux, les vidéos. Et donc, je tombe entre 2h et 3h30 d'écran allumé. Ce qui est plutôt faible, je trouve, pour une combinaison entre le processeur Tucker Mediatek, l'écran qui est seulement 720p et pas 1080p, et une batterie de 3000 mAh. Ensuite, pour ce qui est d'autonomie écran allumé, c'est-à-dire que là, vraiment, vous n'utilisez quasiment pas votre smartphone. C'est une utilisation très légère. Vous lisez du texte, vous êtes sur une page, vous scrollez. De temps en temps, vous changez de page. Je suis environ aux alentours de 6h. Pour ce qui est de l'autonomie en jeu, je trouve entre 3h30 et 4h30. J'ai fait, il s'appelle, un test de jeu complet avec une batterie qui s'est déchargée de 100% à 0%. Je vous renvoie pour que vous puissiez voir mon test d'autonomie complet vers la petite fiche descriptive qui est dans la description de la vidéo, que je mettrai en lien. Et donc, j'ai trouvé, en faisant ce test avec des jeux 2D et des jeux 3D, une autonomie jeu de 3h50. Donc, personnellement, je pense que ce sera plutôt 3h30 si vous faites beaucoup de jeux 3D avec votre téléphone, et plutôt 4h30, voire peut-être 5h, et là, je pense que j'exagère un petit peu, si vous n'utilisez vraiment que des jeux légers, type Candy Crush, compagnie, ou des jeux 2D, type géométrie Dash. Enfin, j'ai aussi mesuré l'autonomie avec YouTube, tout simplement, et en faisant 2 décharges complexes de batterie avec une fois une vidéo en 480p, et une fois une vidéo en 720p, j'ai trouvé la première fois une autonomie de 5h57, et la deuxième fois sur la vidéo 720p, une autonomie de 5h18. Donc, en arrondissant, nous pouvons dire qu'il y a environ entre 5h15 et 6h d'autonomie, selon la définition des vidéos, et votre connexion Internet, ce qui est convenable, je trouve. Pour résumer, une bonne autonomie en jeu, une bonne autonomie vidéo, une autonomie polyvalente qui est plutôt faible à mon goût, et une autonomie écran allumé qui est aussi plutôt faible. Donc, je pense, enfin, ça c'est ce que j'ai pu essayer d'en deviner, déjà d'une, qu'il faudrait une certaine optimisation du logiciel. Je pense que le logiciel a besoin d'être optimisé, d'ailleurs, je reparlerai tout à l'heure dans la partie software. Et, d'ailleurs, je me demande aussi si la batterie n'est pas un petit peu, entre guillemets, la batterie des mythos. C'est-à-dire que, ce moment, c'est pas plutôt une batterie de 2500 mAh plutôt qu'une batterie de 3000. Mais bon, ça, je n'ai pas les moyens de vous le prouver parce que je n'ai pas de deuxième batterie qui me permettrait de l'ouvrir et de le voir. Mais bon, et si on leur a confiance, et disons-nous que c'est simplement de l'optimisation logicielle qui manque. Sachant qu'il faut rappeler que M-Star est une marque plutôt jeune qui est née cette année, en février 2015. Le Wi-Fi est de plutôt bonne qualité. Accroche est très bonne. Le débit est très bon. Il correspond au débit habituel que je constate, voire même un petit peu au-dessus par rapport à certains smartphones et d'ailleurs tablettes aussi que j'ai à côté. Donc, vraiment un Wi-Fi tip-top. Le Bluetooth fonctionne normalement. J'avoue ne pas l'avoir testé avec ce petit machin qui est une montre connectée. Je ne l'ai pas testé du tout. Donc, je ne pourrais pas vous dire. C'est super joli d'ailleurs. Coucou. Et, pour ce qui est du Bluetooth avec un casque Bluetooth, ça se passe plutôt bien. Le son n'est pas mauvais et le Bluetooth est stable. Le GPS fait son fixe rapidement et j'ai testé le GPS d'ailleurs avec cette application que je vais vous montrer tout de suite quand le téléphone se démarre. D'accord. J'ai d'ailleurs testé le GPS grâce à l'appli GPS Test que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Là, il leur a fallu 7 secondes pour avoir un fixe GPS. Donc, actuellement, nous sommes sur une acuité comme vous pourrez le voir qui descend assez vite qui descend jusqu'aux 10 pieds. 11, 10 pieds ce qui fait environ 3 mètres. Donc, voilà. Une assez bonne accroche GPS. On referme l'application et on la va relancer une fois de plus. GPS Test. Hop. Et là, le fixe est quasi immédiat en 2 secondes. Le fixe est fait. Et là, nous allons réatteindre le point où nous arrivons à quasiment 10 pieds d'acuité ce qui fait encore une fois 3 mètres. Donc, en général, un bon GPS. Pour ce qui est des benchmarks, j'en ai fait 8. J'ai fait Antutu Benchmark 64 bits, Geekbench, 3D Mark, Epic Citadel, Quadrant, Basemark OS 2, Basemark X et GFX Bench, OpenGL 3.1. Donc, j'ai fait tous ces benchmarks-là. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas le but de cette vidéo d'avoir toute une tonne de chiffres qui vous apparaît d'un coup et qui va vous arriver dans la tête. Encore une fois, je vous envoie vers la petite fiche descriptive qui est dans la description et je vous laisse 10 secondes tout de suite à l'écran, là, 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 avec tous les chiffres des benchmarks. N'hésitez pas à faire pause si vous avez envie pour voir les chiffres plus longtemps. Et enfin, nous allons terminer cette partie hardware en se faisant une petite séance jeu. Et donc, je vais vous montrer quelques jeux 3D et 2D qui tournent sur ce téléphone et on se retrouve juste après pour le commenter. «Sous-titrage ST' 501» Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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